Bonjour, dans le cadre des cours sur les polynômes, aujourd'hui nous allons aborder les notions de somme et de produit donc relativement au polynôme. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va rappeler la définition d'un polynôme. Donc on va tout écrire. Un polynôme est défini comme étant une fonction. Un polynôme est une fonction définie pour tout x, élément de grand R, par x à pour image a indice n, x à la puissance n plus a indice n moins 1, x à la puissance n moins 1, plus les termes suivants, plus a indice 1, x à la puissance 1, plus a 0. Avec n, un antinaturel, qui est appelé le degré du polynôme. Et ce, lorsque le terme a indice n est élément de grand R étoile. Par ailleurs, il faut savoir que a 0, a 1, a n moins 1 et a n constituent n plus 1 réel, qui sont appelés les coefficients du polynôme. Voilà, on peut noter que a 0 a le nom particulier de terme constant du polynôme. Donc voilà, en guise d'introduction, la définition de ce qu'on entend par polynôme. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, en parlant du polynôme nul. Alors, en guise de cadre théorique à cette définition, on va considérer un polynôme défini, soit le polynôme défini pour tout x élément de grand R, par x à pour image, comme tout à l'heure, a n x n, plus a indice n moins 1, x à la puissance n moins 1, plus les termes suivants, plus a 1, x à la puissance n, c'est-à-dire x, plus a 0, avec, alors là on va l'écrire en condensé, a indice i, i élément de grand N, donc tout ça réel, évidemment n anti-naturel. Donc ce polynôme, ce polynôme est nul pour tout x élément de grand R, lorsque a 0 est égal à a 1, qui est égal à n moins 1, qui est égal à n, qui est égal à 0. Donc voilà la définition du polynôme nul. Maintenant, on va voir la somme de deux polynômes. Donc la somme de deux polynômes. Alors, en guise de cadre théorique, on va considérer, soit f, une fonction polynôme, une fonction polynôme de degrés n anti-naturel. Voilà. On va considérer de même, soit g, une fonction polynôme aussi, de degrés p anti-naturel. À ce moment-là, la somme f plus g des deux polynômes est elle-même un polynôme qui a les caractéristiques suivantes. Premièrement, c'est un polynôme de degrés petit d, tel que petit d peut être inférieur à petit n et à p. et deuxièmement, cette somme est un polynôme dont les termes dont les termes sont égaux à la somme des termes de f et de g. Donc voilà pour la somme de deux polynômes. Maintenant, on va passer à la définition du produit. Donc on va réutiliser la structure de la première définition. Donc le produit de deux polynômes soit f, une fonction polynôme de degré n, soit p, une autre fonction polynôme, elle, de degré p. Donc n et p sont des entiers naturels. À ce moment-là, le produit f par g des deux polynômes. Ce produit est lui-même un polynôme qui a pour degré d qui est égal à n plus p et dont les termes sont égaux au produit des termes de f et de g. Donc voilà pour la définition du produit de deux polynômes. On va maintenant passer à la rubrique Attention. On revient sur un point de la définition de la somme de deux polynômes. Donc on considère une fonction polynôme f comme on l'a vu tout à l'heure fonction polynôme f de degré n élément de grand n. On considère une autre fonction polynôme g de degré p antinaturel. À ce moment-là, on dit que la somme des deux polynômes f plus g est un polynôme de degré d qui est inférieur ou égal à n et à p. Alors pour quelles raisons dit-on ça ? Donc f plus g c'est un polynôme de degré d qui est inférieur à n ou à p. Et bien tout simplement parce que les termes de plus haut degré peuvent très bien s'annuler puisqu'on fait une somme. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut savoir que quand on additionne des polynômes d'un certain degré, on peut très bien obtenir un polynôme de degré inférieur. Maintenant, dernière rubrique. On a mis ça dans la rubrique les astuces. En fait, ce serait plutôt un conseil à vous donner. Il faut absolument savoir que les manipulations de polynômes, c'est-à-dire développement ou factorisation, toutes les manipulations des termes d'un polynôme doivent vraiment devenir des automatismes. C'est-à-dire que vous devez en faire beaucoup, vous devez faire pas mal d'exercices de façon à ce que ça devienne absolument habituel, routinier et que vous ne fassiez absolument pas d'erreur de calcul avec ça. Donc, voyons quel type d'exercice on peut faire. Mettons tout ça en pratique. On va faire 4 exercices. Alors, exercice 1. On considère la fonction polynôme définie pour tout x élément de R par la fonction qui a x associé x5 moins 4x4 plus 3x3 moins 2x2 plus 2 plus 2x2 plus 2x2 plus 1. Donc, ça, c'est f. Je vais l'écrire là. F. Et ensuite, on considère la fonction polynôme G définie pour tout x élément de grand R par la fonction qui a x associé moins x5 plus x4 moins 2x3 plus 3x2 moins 4x plus 5, donc pour tout x élément de grand R. Je vais vérifier l'annoncé. x5 moins 4x4 plus 3x3 moins 2x2 plus x moins 1 et moins x5 plus x4 moins 2x3 plus 3x2 moins 4x plus 5. OK. Donc, question, calculer la somme F plus G de ces deux polynômes. Voilà la question qu'on nous pose. Donc, la méthode est simple et consiste à additionner, terme à terme, chaque polynôme. Allons-y. F de x plus G de x. On va additionner les termes en x5. Donc, on a x5 moins x5. Ensuite, les termes en x4. Moins 4x4 plus x4. Les termes en x3, maintenant. Plus 3x3 moins 2x3. Les termes en x2 moins 2x2 plus 3x2. Les termes en x2 plus x moins 4x et moins 1 plus 5. Voyons ce que ça donne. Donc, x5 moins x5, ça disparaît. Moins 4x4 plus x4, ça nous fait moins 3x4. En x3, on a 3x3 moins 2x3, donc ça nous fait plus x3. En x2, on a moins 2x2 plus 3x2, donc ça nous fait plus x2. En x, on a x moins 4x, donc moins 3x. Et enfin, en termes constants, on a moins 1 plus 5, ça nous fait 4. Donc, la somme f plus g des deux polynômes f et g. Et donc, le polynôme qui a x associe moins 3x4 plus x3 plus x2 moins 3x plus 4. Donc, voilà pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième. Deuxième exercice qui consiste aussi à faire une somme de deux polynômes. Dont le premier, le polynôme, la fonction f, la fonction polynôme associée à tout x élément de grand R. x5 moins 8x4 plus 5x3 plus x2 moins 6x plus 2. Et la fonction g à x associe 2x5 plus 3x4 moins x3 plus 9x2 moins 2x plus 7. Alors, encore une fois, il faut vérifier l'énoncé. x5 moins 8x4 plus 5x3 plus x2 moins 6x plus 2. OK. 2x5 plus 3x4 moins x3 plus 9x2 moins 2x plus 7. D'accord. Et on nous demande encore une fois de calculer la somme f plus g. Donc, on peut se lancer directement dans le calcul. f de x plus g de x. On va additionner les termes en x5. Ça nous fait x5 plus 2x5. Les termes en x4. Moins 8x4 plus 3x4. Les termes en x3 plus 5x3 moins x3. Les termes en x2 plus x2 plus 9x2. Les termes en x6 moins 6x moins 2x. Et les termes constants plus 2 plus 7. Voilà. Donc, on a f de x plus g de x. En x5. On a x5 plus 2x5. Ça fait 3x5. En x4, on a moins 8x4 plus 3x4. Donc, ça fait moins 5x4. En x3, on a 5x3 moins x3. Donc, ça fait 4x3. En x2, on a x2 plus 9x2. Donc, 10x2. En x moins 6x moins 2x, ça fait moins 8x. Et en termes constants, 2 plus 7, 9. Donc, on obtient la fonction somme des deux polynômes f et g. Et la fonction qui a x associé 3x5 moins 5x4 plus 4x3 plus 10x2 moins 8x plus 9. OK. Maintenant, on passe à l'exercice 3. On va encore une fois considérer deux fonctions polynômes. Et cette fois, pour effectuer un produit. Donc, exercice 3. On considère la fonction polynôme f qui, pour tout x élément de R, qui associe x3 plus 2x2 moins 3x plus 1. Et la fonction g. qui a x associé x4 plus 3x3 moins 2x2 plus x moins 3. Encore une fois, pour toute x réelle. Donc, je vérifie l'énoncé. On va lancer x3 plus 2x2 moins 3x plus 1. Et ensuite, x4 plus 3x3 moins 2x2 plus x moins 3. OK. Et on veut l'expression du produit fg. D'accord. Alors, on peut se lancer directement dans le calcul. F2x fois g2x. Donc, on va faire la distribution. C'est-à-dire qu'on va faire x3 facteur de tout ça plus 2x2 facteur de tout ça moins 3x facteur de tout ça plus une fois tout ça. Allons-y. Donc, x3 facteur de x4, ça fait x7. plus x3 facteur de 3x3. Donc, ça fait 3x6. Moins 2x2 facteur de x3, ça fait moins 2x5. Donc, x3 facteur de x, ça fait, je ne vais pas faire d'erreur, plus x4 moins 3x3. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de calcul est toujours très simple. La seule chose qu'on teste quand on veut faire des calculs comme ça, c'est votre attention. Parce que, évidemment, la seule erreur qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un plus à la place d'un moins ou d'oublier un terme. J'espère que ce n'est pas mon cas. Donc, continuons. 2x2 facteur de x4, ça fait 2x6. Ensuite, plus 2 fois 3, 6. Donc, 6. x2 fois x3, x5. Moins 4x4. Plus 2x3. Et enfin, moins 6x². Voilà. Maintenant, on va faire moins 3x facteur de tout ça. Donc, ça fait moins 3x5. Moins 9x4. Plus 6x3. Ici, moins 3x². Et enfin, plus 9x. Et dernier terme, une fois tout ça. Donc, ça revient à copier. c'est x4 plus 3x3. Moins 2x² plus x moins 3. Alors, f2x fois g2x est égal. Donc là, on va regrouper les termes de même degré. Donc, en x7, on n'a qu'un seul terme. En x6. En x6, on a 3x6 là. 2x6. Et c'est tout. Donc, 3x6 plus 2x6. Ça fait plus 5x6. Et au fur et à mesure, je vais rayer les termes. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, en x5. On a un terme là. Un terme là. Un terme là. Donc, moins 2 plus 6. Ça fait plus 4. Moins 3. Ça fait plus 1. Donc, plus x5. En x4. On a 1. Moins 4. Ça fait moins 3. Moins 3. Moins 9. Ça fait moins 12. Moins 12. Plus 1. Ça fait moins 11. Moins 11x4. Donc, on a fait ça. 1. Moins 4. Ça fait moins 3. Moins 9. Ça fait moins 12. Moins 12. Plus 1. Ça fait moins 11. Voilà. Maintenant, en x3. On a moins 3. Plus 2. Donc, ça fait moins 1. Moins 1. Plus 6. Ça fait plus 5. Plus 3. Ça fait plus 8. Plus 8x3. Je vérifie. Moins 3. Plus 2. Ça fait moins 1. Moins 1. Plus 6. Ça fait plus 5. Plus 5. Plus 3. Ça fait plus 8. Voilà. Maintenant, les termes en x. On n'en a pas là. On a en x2, pardon. Donc, on a moins x2. Effectivement, on a moins x2. Moins 6x2. Moins 3x2. Ça fait moins 9x2. Moins 2x2. Ça fait moins 11x2. Moins 11x². Donc, moins 6x2. Ça fait moins 9. Moins 2. Ça fait moins 11. Les termes en x. On a 9x. Plus x. Ça fait 10x. Donc, plus 10x. Moins 3. Donc, voilà. La fonction. Polynôme produit des polynômes f et g. Et la fonction qui a x associe x7. plus 5x6. Plus x5. Moins 11x4. Plus 8x3. Moins 11x2. Plus 10x. Moins 3. Donc, voilà. Le calcul du produit f par g. Maintenant, on fait le quatrième et dernier exercice. Il s'agit une dernière fois de polynômes. Et là, on va faire encore un produit. Donc, la fonction polynôme qui a f. F qui a x associe x4. Plus 3x3. Moins 2x2. Plus x. Plus 3. Donc, pour toutes x éléments de grand R. On va la multiplier par la fonction g. Qui a x associe x4. Moins 2x3. Plus x2. Moins 3x. Plus 1. Encore une fois, pour toutes x éléments de grand R. Et on veut le produit fg. Alors, vérifions l'énoncé. x4. On est d'accord ? Plus 3x3. Oui. Moins 2x2. Oui. Plus x. Plus 3. OK. Donc, on va faire la multiplication terme à terme. F de x fois g de x. Et on va distribuer. C'est-à-dire qu'on va faire x4 facteur de tout ça. Plus 3x3 facteur de tout ça. Moins 2x2 facteur de tout. Plus x facteur de tout. Plus 3 facteur de tout. Voilà. Donc, je ne vais pas poser les étapes intermédiaires. Je vais directement faire le produit de la distribution. Donc, x4 fois x4, ça fait x8. x4 fois moins 2x3, ça fait moins 2x7. x4 fois x2, ça fait x6. x4 fois moins 3x, ça fait moins 3x5. Donc, x4 fois 1, ça fait x4. Donc, voilà le produit de cet arme-là par g. Maintenant, 3x3. Donc, 3x3 fois x4, ça fait plus 3x7. 3x3 moins 2x3, ça fait moins 6x6. 3x3 fois x2, ça fait plus 3x5. 3x3 fois moins 3x, ça fait moins 9x4. Et 3x3 fois 1, ça fait plus 3x. Maintenant, on va passer au produit de moins 2x2 par g. Donc, moins 2x2 fois x4, ça fait moins 2x6. Moins 2x2 fois moins 2x3, ça fait plus 4x5. Moins 2x2 fois x2, ça fait moins 2x4. Moins 2x2 fois 3x, ça fait plus 6x3. Moins 2x2 fois 1, ça fait moins 2x2. Maintenant, le terme en x. x fois x4, ça fait x5. Plus x5. x fois moins 2x3, ça fait moins 2x4. x fois x2, ça fait x3. x fois moins 3x, ça fait moins 3x2. Et x fois 1, ça fait x. On est d'accord ? Et maintenant, le terme constant. 3 fois x4, ça fait 3x4. 3 fois moins 2x3, ça fait moins 6x3. 3 fois x², ça fait 3x². 3 fois moins 3x, ça fait moins 9x. Et 3 fois 1, ça fait 3. 3x4 moins 6x plus 3x2 moins 9x plus 3. On est d'accord ? Donc maintenant, on va rassembler terme à terme. Donc les termes en x8, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Les termes en x7, on a 2x7 là, 3x7 là. Et c'est tout. Donc moins 2x7 plus 3x7, ça fait plus x7. Les termes en x6, on a x6 moins 6x6. Ça fait moins 5x6, moins 2x6, ça fait moins 7x6. Moins 7x6. On vérifie. x6 moins 6, ça fait moins 5x6. Moins 2x6, ça fait moins 7x6. OK ? Les termes en x5. Moins 3x5 plus 3x5. Donc ça, ça s'annule. 4x5 plus x5, ça fait 5x5. Donc plus 5x5. Vérifions. Moins 3 plus 3, ça fait 0. 4x5 plus x5, ça fait 5x5. OK ? Les termes en x4. x4 moins 9x4, ça fait moins 8x4. Moins 2x4, ça fait moins 10x4. Moins 2x4, ça fait moins 12x4. Moins 12x4 plus 3x4, ça fait 9x4. Non, ça fait moins 9. Moins 9x4. On recommence. x4 moins 9x4, ça fait moins 8x4. Moins 8x4 moins 2, ça fait moins 10x4. Moins 12x4. Moins 9x4. OK. Donc, on passe aux termes en x3. Je pense qu'ici, c'était le produit de ça par ça. Donc, j'ai oublié un 3 ici. Voilà, puisque c'était ça fois ça. Donc, les termes en x3. On a 3x3 plus 6x3, ça fait 9x3. 9x3, 10x3. Moins 6x3, 4x3. On recommence. 3x3 plus 6x3, ça fait 9x3. 9x3, 10x3. Moins 6x3, 4x3. Maintenant, on passe aux termes en x2. On a moins 2x2, moins 3x2, ça fait moins 5x2. Moins 5x2 plus 3x2, ça fait moins 2x2. Donc, moins 2x2, moins 3x2, ça fait moins 5. Plus 3, ça fait moins 2. Les termes en x, on a x, moins 9x, ça fait moins 8x. Et on a un seul terme constant, c'est 3. Donc, on obtient que le polynôme produit des fonctions polynômes F et G. Et la fonction qui a x associe x8 plus x7 moins 7x6 plus 5x5 moins 9x4 plus 4x3 moins 2x2 moins 8x plus 3. Voilà. Donc, on obtient cette écriture de la fonction polynôme F et G. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice. Qui est traité en particulier des notions de somme et de produit relative aux fonctions polynômes. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les polynômes ou d'autres cours de mathématiques. Au revoir. Merci. Merci. Merci.